Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se trouve pour ma vidéo sur la tier liste à mon classement d'Hero Battleground avec cette grosse mise à jour Alors c'est une liste qui va bien sûr évoluer d'ailleurs, sachant que je vais me baser sur mon expérience, sur ce que j'ai un petit peu vu, notamment sur son replay, etc D'ailleurs au passage, moment autopromo, pour ceux qui n'ont pas vu, on est top 1, top 1 Europe, ça fait plaisir avec un petit peu d'avance Et vous pouvez voir mes stats ici, donc j'ai joué à peu près 8h par jour si j'ai pas de conneries sur la semaine, donc c'est quand même assez énorme, 135 parties Forcément je kiffe la mise à jour et plein de nouveautés, donc je joue pas mal Et vous pouvez voir également mon classement pour 635 games, je sais pas comment appeler ça, mais voilà, le pourcentage de finish sur les 135 parties Donc placement moyen 3 points, bon comme ça, ça parait pas incroyable, 3 points, sachant que la moyenne c'est 4.5 en vrai Parce que quand t'es 8 joueurs, c'est pas 4 mais 4.5 la moyenne Et du coup on voit que j'ai fait 25% de top 1 sur 635 games, 27% de deuxième place, 12, 59 de 3, 8, 89 de 4, 8, 15 de 5, 8, 89 de 6, 3.7 de 7ème place Et 5.19 de 8ème place, donc un ratio assez énervé, et bah tout simplement comme souvent je m'adapte assez vite dans la nouvelle méta Donc ça c'est plutôt cool, et j'ai pu notamment spammer pas mal le panda, 45 parties, c'est vraiment insane, j'ai eu énormément, c'est vraiment abusé Et on peut voir que j'ai 2.4 en placement moyen avec, ce qui est complètement fumé, 2.4 sachant que mon placement moyen c'est 3 fois Donc clairement le maître est ultra broken, vous allez me dire, attends, attends, au liège, oui D'ailleurs il y a plein de gens qui m'ont envoyé un message, au liège, oh lol, tandis que le panda ça ne va pas être fou Et apparemment c'est broken, oui, parce que j'avais clairement dit que ça dépendait également de s'il n'y avait pas des pouvoirs ou quoi qui étaient modifiés Et clairement, il faut savoir, première chose, c'est que le panda, il n'est pas, entre guillemets, il ne fonctionne pas, entre guillemets, normalement Les développeurs l'ont adapté, et du coup il ne peut pas vous proposer n'importe quel pouvoir héroïque Exemple, il ne peut pas vous proposer bec au vent, et c'est pas plus mal, parce que bec au vent tu ne pourrais pas faire l'effet à 3 et à 5 de trajet Vu que ça disparaîtrait, donc ce serait nul, tu pourrais faire que le 1, donc ce serait éclaté Tu ne peux pas non plus par exemple avoir, je ne sais pas, il y a plein de trucs nul, par octobre, ce serait éclaté Tu ne peux pas l'avoir, tu ne peux pas non plus avoir surcro, qui serait peut-être au premier coup je pense Il me semble que tu ne peux pas l'avoir, c'est pareil avec plein de héros Et il y a des trucs qui sont vraiment abusés, c'est par exemple avec Straza, c'est Tarth qui m'en parlait Et je pense, j'ai eu la même chose, c'est que la seule fois qu'on me l'a proposé, je pense, j'étais ta 24 Ou peut-être qu'on me l'a proposé deux fois Et je pense qu'effectivement on le propose uniquement contre une ta 24 pour pouvoir hop et aller chercher des sacs Ce qui est, dans l'idée, assez absurde On ne vous fait pas à chaque fois que vous êtes 4, mais parfois on peut vous le proposer Et voilà, il y a pas mal de trucs aussi qui n'auraient pas marché, qui ont été useless, qui ne sont pas proposés du coup Par exemple, on ne peut pas vous proposer Rokuzu, forcément ça ne ferait rien Le Conservatoire non plus, Nianzot, ou AFK par exemple Mais dans l'idée, ils auraient pu, ils auraient pu se dire, bah juste, ça ne fait rien Et moi, c'est ce dont j'avais peur, c'est d'avoir vraiment des Ropower déjà nul de base Et puis Harry, c'est pas fou, mais en plus, si t'as des trucs qui sont useless Qui ne servent à rien, bah là ça aurait été assez dramatique Et au final, on se retrouve avec des Ropowers qui vont pouvoir carry plus facilement Vu qu'il y a plein de Ropowers qui ont été retirés du pôle Bah on va avoir plus souvent un potentiel Carniflore qui peut être excellent pour Euric Un petit Ropower de Daryl qui peut être cool Un petit pour Euric de Oumou pour le up, etc, etc Donc on s'y retrouve plutôt pas mal, on peut chercher un bloc à Kazam Zarak A savoir qu'on peut avoir par exemple deux fois l'Europower de Reynaud Je ne l'ai jamais eu, je pense, deux fois l'Europower de Reynaud C'est possible qu'il y en ait qu'il soit plus ou moins rare que d'autres, je ne sais pas trop Mais voilà Voilà, voilà, tout ça pour dire que, bah il est super fort le Porda Et ça s'explique par le pool qui est, entre guillemets, restrait Quel tasse non plus par exemple, je ne pense pas que je l'ai eu Silas aussi, des héros qui n'apporteraient pas tellement, je pense Donc voilà, Carniflore, Gauthier, pourquoi aller voir les games où je le joue La strat avec les tokens, tout simplement Si tu as des tokens de la partie, le petit chat, le petit Murloc Bah tu vas pouvoir aller faire des triples assez rapidement Via les tokens Et le pour Euric, donc le chat qu'on cherche Et le petit Murloc en early game avec lui Mais forcément si ces deux là ne sont pas proposés dans le pool Bah le héros est moins intéressant Bec au vent, premier, donc ça c'est vraiment les deux pour moi qui sont vraiment au-dessus Ultra broken, ensuite on a bec au vent Très très bon au niveau du gameplay Donc vous avez le choix entre le pouvoir Euric à 3 ou à 5 Sachant que celui à O, je ne le fais globalement jamais On peut les voir ici Moi souvent ce que je fais, c'est que maintenant je prends le 3 en premier Et je rush la taverne 3 sur les 5 goals Donc sur le tour 3 Donc au moment où je passe sur le tour 4 et que j'ai 6 goals Bah j'ai une découverte de taverne 3 Et j'ai également 2 achats possibles A savoir qu'actuellement dans la méta Ce qui est un petit peu fort On peut faire un briefing rapidement avant que je vous montre tout ça Bon, dans l'état 21, lui il peut être sympa Mais bon, soit, dans l'état 23 Dans l'état 23, on va se rentrer vraiment sur le cas spécifique d'état 23 Il y a lui, lui en temps 23, c'est le boss de la nouvelle carte Celui-là, il va te donner plein de gold Voir pouvoir te pousser dans une stratégie démon qui va être ultra forte Voir t'amener facilement des triples Cette carte-là est turbo broken Sachant qu'en plus tu peux l'activer assez facilement En early game Donc Vengeance, pour rappel, il faut que 3 serviteurs meurent Pour ajouter un démon à la terre dans votre main L'idée, c'est qu'on peut jouer avec les petits démons pour le proc L'emprisonneur L'acolyte Le diablota, etc Et c'est une carte extraordinaire En termes de value Il y a une autre qui est un peu dans le même style Mais qui est moins jouée, qui est plutôt sympa C'est Alanta 24, mais on la voit beaucoup moins Parce qu'elle arrive beaucoup plus tard Mais c'est pas mauvais du tout, cette carte-là aussi Claremment sous-estimée actuellement Lui aussi, en LM, il peut faire un bon travail La mécanique de Vengeance qui est super agréable J'aime beaucoup Très très bon apport Tout ça pour dire que On veut globalement On veut globalement aller chercher rapidement du 3 Et après, pour le deuxième choix du Power Week Soit je reste sur du 3 Si je vois que je vais jouer une compo un peu mid-game ou autre Soit parfois je vais chercher le Power Week à 5 Pour turbo-up Mais je le fais beaucoup moins actuellement Je reste beaucoup sur l'Héropower Découvert 3 Et je spam 3 Ça m'arrive de faire le up Selon ce que j'ai touché Si je suis bien, etc Ça dépend un petit peu Crochet Crochet, excellent héros Pareil Enfin, pareil Pareil que Carniflo On a envie d'avoir des tokens On va souvent avec lui rester Taverne A Histoire de préparer des triples Et une fois qu'on a préparé les triples Là on va commencer à up pour aller chercher des Tavernes 5 6 Bien que les Tavernes 5 soient globalement un peu moins forts qu'avant Double crochet fait vraiment le travail Et vous allez souvent retarder votre up jusqu'aux 6 gold Voir 7 gold Vous pouvez attendre les 7 gold Et à ce moment là, vous faites carrément un double up Et pour faire un double up, il faut soit que vous ayez déjà joué un petit pirate de 2 Pour avoir réduit le coût Soit vendre un token Jeanne D, c'est qu'on joue avec les tokens Murloc ou Bête Avec le pouvoir away Qu'on prépare des triples Et on va chercher des... Bah des triples Des découvertes Daryl, Daryl on va danser L'idée c'est que très très moins que mecha On peut d'ailleurs rester un petit peu Tavernes 1 Moi c'est ce que je fais avec lui Pour danser sur le toutou Donc je reste tranquillement Tavernes 1 Si possible avec des tokens, j'achète des tokens Quand il y a des tokens, voilà j'achète des tokens J'achète, j'achète, j'achète Et quand je suis à 6 gold J'achète plein de trucs Je revends Souvent je me retrouve avec une va à peu près Enfin va à 19 du coup Mais c'est pas exactement va à 19 Mais c'est souvent à peu près va d'attaque Voir même un peu plus Le tour d'après, soit 7 gold Je double achat Je hop le tour d'après Je hop, je vends J'achète Et après je suis sur la ta 23 Et là je peux danser ta 23 Donc voilà L'idée c'est vraiment de faire des full achat, full vente Pour booster un seul serviteur de la taverne Ensuite Baroff Très bon héros Elle est parue en early game On reste un petit peu Tavernes 1 Comme avec Crochet Et en fonction de comment ça se passe Je vais hop, j'ai pas au moins de plan de jeu avec Baroff Juste je vais parier tous les tours Et gagner beaucoup d'or Lui, j'aime beaucoup rester en Tavernes 1 Quand il y a beaucoup de tokens également dans la partie Donc avec Élémentaire Les chats et les petits murloques Pour préparer des triples Comme avec Él Et après, être super riche Ktoon Très intéressant actuellement avec les dragons A savoir que Elle va faire qu'une fois qu'un dragon allié gagne 2 attaques Lui donne plus de poids de vie Et du coup on s'énergique le pouvoir aéorique de Ktoon Bah ça va faire des plus 1 plus 3 Le pouvoir aéorique va faire des plus 1 plus 3 Lui de plus 1 plus 1 Le pouvoir de Ktoon Vu que Vu que Enfin, si ça touche sur les dragons bien sûr Si ça touche sur les dragons Et dans ce cas là, en early game Je vais essayer de choper le Cromailleur Dragon Et le Gardien des Cliffs Voilà Ça c'est une petite stratégie Autrement vous le jouez comme Je vais fermer ça Autrement vous pouvez le jouer comme avant Avec des boucles d'Iva Des héroïnes, tout ce que vous voulez Ça fait le travail Xyrelak, j'ai hop dans mon classement aussi Parce que Je la trouve très forte actuellement Pour faire des triples Rester un peu en early game Voilà En fonction de comment je la joue Et de la méta Je trouve qu'elle Juste elle Elle est forte Juste elle est forte dans la méta Omou Qui reste un très bon héros Pour hop assez rapidement Milou Ce que je vois un petit peu plus fort maintenant En fonction également de De la méta De ce qui est jouable Et joué Mutanus qui est descendu dans mon classement Pourquoi ? Parce que On va moins jouer sur une mécanique De manger J'ai l'impression qu'on va plutôt Essayer de faire un vrai plan de jeu Mutanus il est moins là pour faire Un plan de jeu En tout cas moi Comment je joue Et du coup Il s'adapte un peu moins Il n'a pas un pouvoir Oui Qui va l'amener à un plan de jeu Plus facilement que d'autres Qui va amener plus de triples Comme peuvent le faire les autres héros Lui il est plus là pour faire Voilà sa petite vie Il l'achète Il beuf Mais du coup c'est moins fort Selon moi Bien que ça peut être très très fort C'est un idée de mauvais Rafame toujours là Bon héros On fait une Rafame curve On absorbe sur les 6, 7, 8 gold Ce genre de choses Et Si on peut jouer avec des démons Et des mécanes d'un early C'est très bon Grisbranche que j'ai up dans mon classement Tout simplement parce que Avec la mécanique de vengeance Il va avoir cet effet Via son passif de protection Qui est très très bon Et très bon aussi avec les bêtes Enfin Il est très bon actuellement Grisbranche Il est très très bon Reno excellent actuellement Parce qu'il a des meilleures cibles A pouvoir avec en early game Plus besoin d'aller forcément chercher Des 5 Déjà J'étais assez fan de le faire Parfois en early Sur petit scolaire Et des démons C'est assez fort actuellement Mais en plus Bah il y a les cartes Que je vous ai citées tout à l'heure La De 6 Qui peut être une excellente Enfin qui est une cible monstrueuse En early game pour Reno Mais également la grenouille Qui est très très forte actuellement Dans la méta Donc pour jouer la La petite grenouille Que je ne vois pas Ils ne l'ont pas ajoutée Ok la grenouille n'est pas là Pour la grenouille du coup Le saut de mouton C'est une carte Qui peut être Ok l'idée c'est Soit vous restez taverne Vous faites votre co-power Pour chercher des serviteurs 3, 4, 5, 6 de mana Soit vous allez Jouer de manière plus classée Qui utilisez votre pouvoir Éric Quand vous êtes taverne 2, 3, 4 Voire 5 bien sûr Mais vous ne spam pas En early game Les deux plans de jeu Sont viables A Kazamzara Qui fait toujours son travail Il est présent Un autre que j'ai remonté Dans ma tier list Tout simplement parce que Il est très bon Avec notamment les compos grenouille Grenouille qui est très très fort Actuellement très très tôt Du gros jeton Tout ça Les compos Rallagonie Il marche très très bien en ce moment Du coup Enzot est plus fort Finlay qui est là Pour essayer de récupérer A des hero power au dessus Maïev que j'ai remonté Maïev que j'ai remonté Parce que le fait de rester en termes Je trouve ça assez fort Actuellement dans la meta Donc je l'ai Hop Hop Dans ma tier list Alakir qui est redescendu Simplement parce que les autres montent Pas plus compliqué que ça Il est ok On a Kurtrus et Van Cleef Qui sont redescendus Un peu comme Mutaneus C'est des héros Voilà Où on fait un peu nos petites vies En mode on boss Etc On n'a pas vraiment du gros pouvoir Qui va nous amener A gros avantage En termes de plan de jeu Entre guillemets Mais plus sur de la force brute Sur le board Et je trouve ça match un peu moins Pareil un peu pour du Roi Lich Ou du Vodgen Il y a moyen de faire des trucs Avec les héros Mais globalement c'est ça J'essaie d'aller quand même A l'essentiel Parce qu'autrement on va faire Une vidéo de 40 minutes Mais voilà je trouve que Ils apportent moins Avec les autres actuellement Après je vous dis ça Ça se met en une semaine Je changerai d'avis Mais Forcément C'est un premier ressenti A tier list Et elle évolue Et je ferai une mise à jour Toutes les Toutes les 2-3-4 semaines Comme je faisais déjà avant On a Zefris Est-ce que j'ai un petit peu remonté Ou qui est à peu près Comme avance C'est un bon héros De toute façon Là on est à peu près Dans le même style Entre Zefris Quella Et Maiev Ou autre Il n'y a pas d'énormes Différences dans la tier list Selon moi C'est vraiment aussi En fonction des types De serviteurs dispo Dans la partie Et de ce que vous préférez Alors on a Bran Alors Bran par exemple Ici il est tier 3 Mais il faut bien comprendre Que ma tier list Dans ma tête Elle évolue en fonction Des types de serviteurs Si on part du principe Que Murloc n'est jamais Dans les parties Pour moi Bran Il est là tu vois Mais dans ma tête Voilà S'il y a des Murloc Bran Ca peut être un bon choix Georges Qui a énormément descendu Pourquoi ? Parce que On a eu le retrait Du Murloc Toxie En ta 24 Parce que Bah tout simplement C'est moins fort qu'avant Ca se prête moins Contre les comporales Agony C'est pas fou Il est pas bon dans la méta Je trouve Georges Pareil pour le héros Uran ici Les Uran qui se portent Moi bien dans la méta Ils ont été nerfés Avec le monde épée Il y a eu l'up Des autres archétypes Et du coup Je l'ai redescendu Bien que ça reste viable Le Fongimantien Que j'ai pas mal up Et je pourrais même Le mettre plus haut Parce que si vous regardez Sur Hearthstone Replay Ca c'est Les stats de tous les joueurs A tous niveaux On voit que le Fongimantien Il est super haut J'ai eu des bons retours J'ai eu des bons retours dessus Moi je l'ai pas joué Donc je le mets là Peut-être que je le remonterai Je vous avoue que Du forcing de Murloc Ca me tente pas trop Mais je conçois clairement Qu'il soit meilleur qu'avant Mais je suis pas trop fan Dans un mot que j'aime assez bien La méta Pour trouver les cartes clés Très fortes en early game Peut-être que j'ai un petit peu Remonté également Parce que Il y a des cartes clés Super trop à partie Et du coup Un test ça peut nous aider A récupérer un plan de jeu Très très vite Notamment avec des grenouilles Ou l'ospace de 6 On a Silas Ce qui est ok Pas incroyable Maligas un peu dans le même style Izarac J'ai un petit peu remonté Parce qu'il y a moyen de faire Des bons plans du genre Dragon Mais bon C'est pas non plus incroyable Tout ce qui est forcing Je Forcing de compo Je suis pas grand fan Pareil pour Jaxus J'ai un petit peu remonté Dans ma tier list Mais Même si Démon c'est super fort J'aime pas Avoir un Europower Qui ne sert à rien Si je touche pas Mon plan de jeu Entre guillemets Ça c'est C'est compliqué Ragnac J'ai redescendu Parce que Le boost qu'il apporte C'est très sympa On se fait souvent Casser la gueule En early game Et le temps D'avoir ce bonus là C'est peut-être pas suffisant Pour rattraper Un Reynaud Qui va faire une auspice dorée Ou genre de dinguerie Donc là Petit boost Sympa Mais pas incroyable Pareil pour du Oxaron Le Ticatus Apporte Un avantage Léger Selon moi Voilà là On est sur le même type C'est des boosts Mais ça vaut pas le reste En termes de puissance Cariel Cariel Même idée C'est du boost Cariel c'est du boost Je le vois pas incroyable On a ce héros pirate Qui va nous amener Pas mal de gold Le problème C'est que Ça arrive un petit peu tard Souvent Les golds qu'on va récupérer Sur ce capitaine Krag Donc Pas grand fan Pas grand fan J'aime bien avoir des héros Actuellement Qui prennent un bon avantage En début de partie Mais qui peuvent le prolonger Par exemple Piox Ça peut prendre un bon avantage En début de partie Mais Il tient pas super longtemps D'ailleurs On pourrait même imaginer faire ça Ça me choquerait pas De le mettre devant le Ragna On va le faire même Mais Mais ouais C'est très lent Et souvent On peut déjà avoir perdu 20 points de vie Avant de récupérer des golds Et Super On est mort Rakanichu Du boss C'est un peu façon Cariel C'est Cariel Qu'elle s'appelle là Je pense Je pense que c'est ça Cariel Roam C'est léger La liche La liche C'est ok On va récupérer des golds Mais on perd énormément De poids de vie Après Vous pouvez l'utiliser Il y a la protection Avec les Une fois qu'on est en dessous de casse Poids de vie Enfin au dessus de casse Poids de vie Tant qu'il n'y a pas de mort On ne peut pas Se faire one shot Mais bon Ça reste quand même assez cher C'est pas le pire héros J'aime encore bien jouer Mais il y a tellement eu de hop Que il est plus faible Eldemore Pas incroyable J'ai fait un top 1 Il y a pas longtemps Il y a la vidéo D'ailleurs Qui est certainement Sur la chaîne C'est pas fou C'est juste pas fou Il y a juste mieux Pareil pour Lydan De toute façon Je vais vous dire ça Globalement avec pas mal de héros Après niveau gameplay Qu'est-ce que je peux vous dire Rade spécial Vous cherchez des Rale d'agonie Des bouclis divins Pour aller en synergie avec Et puis voilà Lydan Dans certains scénarios Ça peut être très très bon Bien sûr avec Avec du hara Avec du formant Etc Mais c'est très spécifique Et c'est pas évident A mettre en place Eudora Que j'aime pas trop L'idée C'est de y avoir Pour recevoir tous les tours A partir des 4 gold Et de hop En mode Rapham Curve Pour aller chercher Tavern 5 en découverte Actuellement Les Tavern 5 Sont pas incroyables C'est très grid Si vous ratez vos découvertes Si le serviteur doré Est pas fou Bah c'est turbo top 8 C'est très très instable Arana Arana actuellement Y'a peut-être moyen De la jouer en Murloc Avec la 3-2 Le Murloc 3-2 La Tavern 2 Je sais pas trop Je pense pas L'idée c'est toujours D'essayer de la jouer A mon avis en LM Et de la jouer Dans des games Y'a pas les Murlocs A la limite Pour éviter les Toxies Sois LM Mais le truc C'est que ça ne grossit pas Suffisamment Par rapport aux autres Compos actuels Genre style démo Etc Donc je pourrais même Honnêtement la redescendre Vraiment C'est quand même assez faible J'aime la mettre ici Et j'ai remonté Hop Histoire d'équilibre Comme ça c'est plus droit AFK a été un petit peu Parce qu'on peut plus facilement Trouver des bons Ta 23 Et notamment la de 6 Dont je vous parlais J'ai Raxus Vu que démon Un petit peu meilleur Il est un petit peu meilleur Mais pas incroyable Keltas Du boss très léger Ca fait pas plaisir C'est trop léger On a ici Icharage Au niveau des plans de jeu On peut tout simplement Hata Tour 2 On hop Tour 3 On achète On ir au power Et tour 4 On peut éventuellement Hop Vente On ir au power Et essayer de hop Un peu plus vite Comme avec Il y a que ça ronde D'une certaine façon Essayer de profiter Du power week Pour Gagner en early game En tout cas Ne pas trop perdre Et hop Plus rapidement Que les autres Pour essayer de rapidement Trouver un plan de jeu Plus fort Le truc c'est que Actuellement Les plans de jeu early Sont quand même Très très forts Avec Grenouille Et Ospace Donc Je ne dis pas Waouh C'est le héros Après rush ta 23 D'ailleurs dans la méta C'est assez bon Sauf quand il y a Bête pour la Grenouille Éventuellement Donc ouais Si on rush 3 Ça peut aussi aider Toki Toki c'est ok Il pourrait être plus haut Limit je pourrais mettre Toki là A l'air des sortes Qu'elle t'asse Toki j'aime encore bien Vas-y On va même le mettre là Hop Toki le truc Euh Je veux dire Si tu ne touches pas Si tu n'as pas de chance C'est nul Oui mais Niveau du gameplay On va acheter T1 T2 On va up Tour 3 On va faire un petit Hero Power Et puis après On va essayer de spammer Le Hero Power A partir du moment On est à 23 Et si on a de la réussite On peut rapidement partir Sur la planche C'est ok comme héros Mais il y a mieux Comme la plupart des héros Qui sont là Sur le papier Ils n'ont pas l'héroïble Il y a plein de gens Qui me disent Oui je ne comprends pas Moi je trouve Arana fort Moi je trouve Je ne sais pas Je vais trouver Illidan fort Je ne dis pas Qu'ils sont mauvais C'est juste qu'ils sont Plus mauvais que les autres C'est toujours par rapport A autre chose La sirène Très compliqué Les plans de jeu sirène Donc je n'aime pas du tout Pirate c'est un archetype Que je trouve très très faible Actuellement Donc Neneuil Est d'autant plus faible Dans ma tier list On va même le reculer Tiens Allez hop Prends ça dans ta gueule Voilà Hop là Vas-y Et tu sais quoi On va le mettre là Donc ouais Je n'aime pas Neneuil Parce que pirate pas off Et voilà Bien que jouable Alors en vrai Tu peux faire des bonnes games En pirate Mais c'est compliqué On a Goof Un peu pareil Comme elle C'est compliqué De jouer cette strat En mode je fais du boss C'est quand même Un petit peu léger Rokuzu Le but Enfin l'avantage Rokuzu C'est d'avoir des points de vie En plus Mais ça ne t'amène pas A un plan de jeu Qui va pouvoir Pallier Ces cases points de vie Supplementaires Les cases points de vie N'apportent pas L'avantage Qu'ont les autres héros Conservateur Un peu dans la même idée La petite ode Qu'on va récupérer Ouais c'est sympa Attends elle est 2-2 Même maintenant Je pense qu'il avait hop C'est sympa Mais T'en fais quoi après T'en fais quoi D'ailleurs les compos ménagerie Parce que ça peut être un avantage Pour les compos ménagerie Les compos avec Massakose etc Sont globalement un peu plus faibles Si je devais vous donner Les meilleurs compos actuellement Ce qui marche globalement le mieux Démon très très fort Les compos bêtes Avec la grenouille Très très fort Compo méca très stable Ça fait le travail Une tendance On peut aller chercher De l'oméga En fin de partie Pour faire une transition Oméga Va effondre Euh Ah il est là Moi cette carte là Elle est là Oméga Va effondre Et kangore Tout ça Ça marche bien Ou une compo boucle divin En milieu de partie Dragon Dans certains cas Ça marche assez bien Enfin Globalement tout est viable Globalement tout est viable C'est juste Qu'il y a des compos Qui sont plus difficiles A mettre en place C'est surtout ça C'est pas tellement Qu'il y a des trucs Qui sont Si il y a quand même des trucs Qui sont plus forts Mais en sorte Vous pouvez tout jouer Juste Il y a des setups Qui sont très compliqués Notamment en pirate Où il faut genre L'ardeur d'oreille L'ardeur normale Pour pouvoir détruire la game C'est quand même pas facile À aller chercher Euh Le chat Bah le problème C'est que c'était souvent Le premier à mourir Donc c'est un peu compliqué De pouvoir profiter De son proie Rik Si Naragosa L'effet est trop faible Pour être intéressant Voilà Typiquement son héros Donc plein de gens Me disent Oui moi je le verrais Tellement plus haut Bah écoute Faites attirer Ce frérot Mais moi je le trouve Vraiment trop faible Son Son impact Alexstrasza Le problème d'Alexstrasza C'est que tu te fais Casser la gueule En early game Et si tu touches pas bien Bah t'es out De toute façon C'est ultra instable C'est ultra instable Et Vous pouvez choper Calegos Quand vous allez Upter 25 Avec son powerwick Mais c'est très 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 rare Et Du coup c'est souvent la merde Lui je l'ai beaucoup redescendu Le Comment il s'appelle encore Le surcro Au même titre Que des héros Comme Mutaneuse Vainclé Enfin Qui était plus haut Lui il était un petit peu plus haut S'il est redescendu Parce que voilà C'est du petit boss Qui a amené Un peu façon Pyrary d'ailleurs C'est du boost On va mettre du boost Mais Ca Amène pas Un plan de jeu Suffisant Après voilà Si vous le prenez Que vous trouvez rapidement Deux déflectos Bah c'est parti Dans une compo mecha Avec Des déflectos Rapidement touchés Ca peut être très très bon Mais En moyenne C'est compliqué Roi des rats Faut Faut que ça tombe bien Mais Pas suffisamment Intéressant Pour Vouloir le jouer Et Élise Élise Avant c'était très très fort La carte Coutait 2 La carte est passée à 3 Et du coup Bah C'est trop faible A 3 La carte coûte Coute trop Il pourrait peut-être La remettre à 2 Peut-être qu'elle Se trouverait peut-être En tiers 2 Au final Ce serait pas un problème Clairement Shenvala Alors je sais qu'il y en a Certains qui l'aiment bien D'ailleurs Notamment Ninbo Qui me disait Qu'il trouvait Qu'elle était vraiment pas mal Mais moi je déteste Je déteste Si t'as pas d'élème C'est la merde Et même si t'as des élèmes Mais que tu te retrouves A vouloir jouer autre chose Parce que t'as un meilleur setup Bah l'europower Est clairement pas fou Du coup Bien que tu peux Voilà Gratter des golds de réduction En achetant des élèmes 2-2 Etc Mais Ouais J'aime pas J'aime juste pas Je trouve Trop faible Pour Pour ce qu'il apporte Et puis je suis pas Grand fan d'élème Actuellement dans la méta Donc Raison de plus Et piraïde Bah c'est trop faible De toute façon Je vais vous dire ça Pour pas mal de héros C'est trop faible Je peux pas vous donner Vous donner de plan de jeu Avec ça C'est C'est des héros Que vous ne voulez Globalement Pas jouer Donc voilà C'est surtout pour vous présenter L'alternet Si vous parlez des héros Du dessus Si vous avez des questions N'hésitez pas J'y répondrai avec plaisir Je vous avoue Que je peux pas vous développer Le plan de jeu Avec chaque héros Sans faire une vidéo De 5-6 heures J'essaie d'en parler A chaque fois Quand Quand je joue Le héros en question Et De temps en temps En commentaire En réponse Mais voilà Si vous avez des questions J'essaierai d'y répondre Au maximum Et Je pense que j'ai tout dit Je regarde Tac Tac Ouais Voilà ça Vous pouvez regarder Vous pouvez checker vous même Sur Raison Replay Il y a le contenu Qui est accessible à TOS Et par exemple Les stats Ce que je vous ai montré Mes stats Là c'est le contenu payant Auquel Personnellement J'ai accès Je paye Voilà Team pigeon Mais voilà C'est des infos Qui peuvent être utiles Également Sur ce A bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao les gars